Aucune personne en situation de handicap ne peut se voir refuser un emploi du fait de sa situation de handicap. Non, pas du tout. Ce n'est pas tout, puisque un dispositif particulier doit être mis en place par l'employeur et doit être adapté à l'handicap pour permettre à la personne en situation de handicap de pouvoir exécuter son contrat de travail. Aussi, il faut, comme je le disais tantôt, adapter le poste de travail à la nature de handicap. Et la loi allait plus loin, puisqu'il y a un décret maintenant qui donne une obligation aux entreprises, en fonction de leur taille, d'embaucher les personnes en situation de handicap. Donc, il y a un quota qui est fixé par la loi. Et ce quota est défini comme suit. Jusqu'à 100 travailleurs permanents, il faut au moins une personne en situation de handicap. Et au-delà de 100 travailleurs, il faut deux personnes de l'effectif total. Donc, je le répète, jusqu'à 100 travailleurs, il faut au moins une personne en situation de handicap. Et au-delà de 100 travailleurs, deux pourcents de l'effectif doivent être composés des personnes en situation de handicap. Et si ces obligations de quota ne sont pas respectées, qu'est-ce qu'il y a lieu ? Eh bien, la loi dit, les entreprises qui ne vont pas déférer à cette exigence seront appelées à payer une cotisation, une contribution au fonds spécial pour les personnes en situation de handicap. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501